Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette cinquième et dernière vidéo sur la série de petites interviews qu'on a tournées avec Thomas. Salut Thomas. Salut Mathieu. Alors je m'appelle Mathieu Vénis, je suis toujours depuis les 5 vidéos Entrepreneurs Web sur la thématique du développement personnel avec mon site Penser et Agir depuis février 2012. Ça commence à compter. Vous retrouvez le lien dans la description en dessous des 5 vidéos. On n'est pas là en tout cas pour parler de moi, on est là aujourd'hui pour parler de Thomas, pour continuer de parler surtout du sommet que tu organises, le sommet devenir une entreprise responsable et donc je vais vous faire un très rapide résumé si tu me permets des différentes thématiques qu'on a adressé dans les précédentes vidéos. Dans la première vidéo de cette série, on a vu pourquoi est-ce que tu organisais ce sommet-là, la deuxième vidéo on a vu les objectifs du sommet, dans la troisième vidéo on a vu les 4 moteurs du changement et dans la quatrième vidéo, je ne sais plus ce que j'ai dit, 1, 2, 3 et 4, on a vu qu'est-ce que c'était réellement le sommet, comment est-ce qu'on s'inscrivait, si c'était payant, je vous donne la réponse c'est gratuit et voilà donc comment y participer tout ça. Si jamais vous avez raté les précédentes vidéos ou que l'un de ces thèmes vous intéresse, vous avez les sujets des interviews précédentes et les liens en description sous cette vidéo donc n'hésitez pas à les regarder. Dans cette cinquième mini-interview et bien on va parler de la question comment est-ce qu'on peut soutenir cet événement si jamais on a envie de t'aider dans ton projet, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, merci Mathieu. Donc comment soutenir le projet ? Alors pourquoi déjà soutenir le projet ? On va peut-être commencer par le pourquoi. En effet. Tout simplement parce que ce projet-là, je pense que vous l'avez compris, c'est un moteur du changement pour l'activité humaine qui est aujourd'hui la source du carnage environnemental qui menace par tous les côtés aujourd'hui. Donc ce qu'on veut faire c'est changer cette activité humaine pour qu'elle devienne non pas prédatrice du monde dans lequel on vit, mais au contraire accompagnatrice et garante finalement d'une vie toujours aussi belle pour les générations futures. Pourquoi soutient le projet ? Parce que c'est vraiment un projet qui est designé en fait, qui a été voulu pour être un accélérateur de changement. Juste un détail, c'est 0,2% des entreprises aujourd'hui seulement qui ont pris la mesure de changement et qui commencent à changer leur processus pour justement faire leur part dans ce domaine-là. Donc on a un énorme travail à faire et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce sommet. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un soutien de votre part peut-être. Il peut se passer de plusieurs manières. On recherche des sponsors. Alors les sponsors seront mis en avant très fortement auprès d'un très grand panel de décideurs et de patrons d'entreprises. On parle de milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers, de décideurs et patrons d'entreprises de toutes tailles, de 50 jusqu'à plusieurs milliers de personnes en France et même au-delà en francophonie. Donc c'est une grande visibilité qui vous sera donnée auprès de ces gens-là sous différentes formes. Alors on peut penser par exemple à des formes en vidéo, sous forme d'interview, sous forme d'une conférence en ligne qui sera donnée aux plus gros sponsors, sous forme aussi d'afficher votre logo avec peut-être une phrase ou un article à l'endroit qui sera le plus vu, c'est-à-dire à l'endroit où tout le monde va regarder les conférences, dans le cadre, tous les logos des principaux sponsors seront affichés en permanence. Le cadre c'est la page web qu'il y a autour de la conférence, c'est ça quand tu parles de cadre ? C'est-à-dire qu'en gros vous avez la conférence sur un écran ici et puis vous avez un chat où vous pouvez poser vos questions et puis vous avez une bande en haut ou sur les côtés, vous pouvez afficher votre logo simplement. Alors il y a d'autres enjeux de visibilité, c'est-à-dire que les enregistrements des conférences seront diffusés par la suite et on verra aussi bien sûr les logos qui seront placés pour les principaux sponsors. Merci. Alors pourquoi sponsoriser l'événement ? Parce que, je vous l'ai dit, c'est un accélérateur du changement, on en a vraiment besoin. Parce qu'on veut déployer cet événement aussi par la suite à l'international pour appuyer encore plus sur l'accélérateur. Alors du coup j'ai une question qui me vient en tête. Si j'ai envie de t'aider, soit si je suis sponsor ou intervenant, comment est-ce que je fais maintenant concrètement pour te contacter ? Est-ce que c'est une adresse mail ? Est-ce qu'il y a un formulaire ? Il y a un filtrage ? Comment ça se passe ? Donc c'est simple, vous allez voir le mail s'inscrire à l'écran, c'est le-blog-bioentrepreneur.com. Écrivez-moi dans un premier temps un petit mail, dites-moi le rôle que vous voudriez tenir ou comment vous souhaiteriez accompagner ce projet pour le porter à la hauteur de ses ambitions, grâce à vous aussi, même si c'est une petite action. Envoyez-moi un mail et puis je regarderai ça attentivement, je vous renverrai ensuite les instructions selon le rôle que vous souhaitez avoir là-dedans. Vous pouvez vouloir soit de la visibilité et devenir sponsor. Et là, il y a plusieurs packs de visibilité qui sont donnés en fonction de l'implication des sponsors. Vous pouvez vouloir être intervenant. Dans ce cas, il va falloir me démontrer que vous avez non seulement une offre à forte valeur ajoutée en termes d'impact dans cette transition écologique des entreprises, que c'est abordable pour les entreprises, en tout cas en termes de faisabilité et de retour sur investissement en termes de valeurs génériques, qu'elles soient financières ou extra-financières. Vous pouvez au-delà d'une intervention ou du sponsoring, tout simplement avoir envie de participer d'une manière ou d'une autre, peut-être en relayant nos communications pour le faire savoir à vos adhérents, à votre réseau. Ça peut beaucoup compter aussi, même si c'est juste un simple contact que vous pouvez avoir, que vous connaissez intéressé par ces questions. En tout cas, tout est bon à prendre et il n'y a pas de petites actions par rapport à ça. Donc, on vous attend, on a besoin de vous. Et tous ensemble, on va réussir ce pari un peu fou, mais on va y arriver. Merci beaucoup Thomas. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions dans les cinq vidéos. Je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans les cinq vidéos. La première vidéo, pourquoi est-ce que tu fais ce sommet en ligne ? Dans la deuxième vidéo, quels sont les objectifs du sommet ? La troisième vidéo, quels sont les quatre moteurs du changement ? Dans la quatrième vidéo, on a vu le sommet, exactement ce que c'était, comment s'inscrire, comment y participer. Et enfin, dans la cinquième vidéo, on a vu comment vous pouviez intervenir dans le sommet, soit en tant que sponsor, soit en tant qu'intervenant. Tu as quelque chose à rajouter ? Bah oui, enfin, si vous êtes entrepreneur, encore une fois, n'oubliez pas que plus vous êtes acteur dans cette transition, plus vous allez prendre des positions qui sont intéressantes par rapport à celles de vos concurrents. Donc, c'est aussi une opportunité à prendre. Il n'y a que du bon à y trouver. Et on est là avec notre équipe, voilà, puisqu'il y a toute une petite équipe qui est au travail là-dessus, à la fois à la recherche de sponsors, à contacter des gens, à communiquer, etc., à assurer la partie technique qui est très importante pour le fonctionnement des 20 conférences le jour J, et en termes de négociations aussi avec les différents intervenants et tout ça. On est une super équipe, pour l'instant une petite équipe, mais voilà, il y a un petit bijou qu'on est en train de créer avec ça, et vous pouvez participer à sa création pour sa réussite complète. Et pour être un peu dans les coulisses, en tout cas manger souvent avec le porteur du projet Thomas, je peux vous dire que ça bosse dur, ça bosse bien et ça bosse fort quoi. Donc ça se développe vraiment bien, je vous encourage à suivre le bonhomme parce que c'est un gars en or. N'hésitez pas à réagir en commentaire, toujours. Thomas lit tous vos commentaires, il répondra. Abonnez-vous, faites ce tout petit clic pour dire que vous aimez, parce que ça sert le projet vraiment, beaucoup plus que vous ne pouvez le penser. Tout simplement, ça fait remonter les vidéos dans les résultats de recherche. Tout simplement. Et ça fait connaître quelque chose qui serait invisible autrement, donc ça compte. C'est l'un des clics importants. Merci Thomas. Vous allez retrouver Mathieu sur sa chaîne sur Penseez et Agir. C'est différent. Penseez et Agir.fr, c'est ça ? Alors la chaîne YouTube Penseez et Agir, mon nom Mathieu Véni, de toute façon je pense que tu vas mettre les liens dans la description. Donc ça c'est pour toutes les histoires de dev perso, donc c'est aussi la transformation de l'humain qui compte aussi dans cette transition, donc finalement. Voilà, c'est le blog francophone le plus connu sur la thématique du développement personnel. Ça fait depuis février 2012 que je développe ça. Mais aujourd'hui on était quand même là pour Thomas et c'est très important. Merci Thomas. Merci à toi Mathieu, merci à vous tous. Et à très vite sur la chaîne de Thomas. Salut !